C'est un rituel auquel j'ai pris goût, cette dernière vidéo 2022 sera l'occasion pour moi de revenir assez librement sur les jeux qui ont marqué mon année. Vous connaissez peut-être déjà le principe, dans ce classement je ne vais pas forcément parler des jeux que j'ai testé durant les mois écoulés, mais plutôt de ceux qui ont été livrés depuis janvier et qui m'ont suffisamment impressionné pour trouver plusieurs fois le chemin de ma table, malgré un agenda de réception toujours chargé. Je vous le disais lors de mon florilège du meilleur et du pire il y a deux semaines, ces dernières années m'ont vu baquer de moins en moins de projets, la faute à une ludothèque déjà remplie dont je tiens à profiter. Cela m'a permis d'approfondir certains titres plutôt que d'enchaîner les jeux en courant après une pile de la honte, sans avoir vraiment l'opportunité de mesurer leur potentiel. C'est donc un classement plus resserré que je vous propose aujourd'hui, avec six jeux qui malgré leur livraison souvent récente se sont taillés une place de choix dans ma ludothèque. Avant de commencer, je vous propose comme l'année dernière de récompenser un éditeur pour l'ensemble de son oeuvre, il s'agit cette année d'Eldorado Games. Fondé en 2017 et baptisé du nom de son premier projet participatif, The Island of Eldorado, Eldorado Games est ce que l'on pourrait appeler un artisan du financement participatif. Regroupant une poignée d'amis et laissant libre cours à sa créativité derrière les murs en bois d'un chalet forestier, l'éditeur a très vite imposé sa marque dans l'industrie pourtant très concurrentielle du jeu de plateau, grâce à une grande cohérence et à des principes simples. Ces deux fils conducteurs ont valu aux américains autant d'admirateurs que de détracteurs. Au travers de la diversité des univers proposés, depuis la conquête de l'Amérique jusqu'à la chute de l'Atlantide, Daniel Aronson et son équipe ont toujours eu à cœur de garder une continuité dans la DA et l'esthétique globale de leur matériel, tout en ajoutant à leur thème souvent historique une touche de fantasy et d'irréel. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, tout le monde ou presque a un avis sur les jeux Eldorado, et c'est ce qui fait que leur recette a fonctionné pendant 5 ans. Des mécaniques bien connues et parfois difficiles d'accès, comme le 4X ou l'engine building, des thèmes parlant au fort pouvoir évocateur, le tout enrobé d'un set de règles modulables, afin que chaque groupe, quel que soit son niveau, s'amuse et y trouve son compte. C'est de cette manière que j'ai pu vanter sur la chaîne les meilleurs jeux Eldorado. Ils sont souvent d'excellents choix si vous avez envie de vouer autour de telle ou telle mécanique, mais que vous ne souhaitez pas y passer une demi-journée ou que vous avez des débutants à la table. The Island of Eldorado a fonctionné parce qu'il simplifie au maximum les concepts du 4X pour le rendre attirant et exotique. Winward est une merveilleuse façon d'inviter un groupe à découvrir le pick-up and delivery. Chaque jeu étant tout de même, à chaque fois, livré avec la possibilité de complexifier les règles afin de satisfaire des joueurs plus exigeants. Certes, on l'aura souvent dit, Eldorado Games n'a pas inventé l'eau chaude. Il n'a pas inventé grand chose tout court et son principal atout réside dans sa DA. Mais de par leur versatilité, leurs univers vraiment originaux et leur game design cohérent, leurs jeux sont de véritables portes vers des univers fantastiques, fascinants, superbes, laissant la part belle à l'imagination et au voyage. Pour cela, Eldorado Games aura toujours mon admiration. Pour sa détermination à créer des jeux aux thèmes originaux, aux matériels luxueux, malgré leurs petits effectifs et leurs moyens limités. J'en parle au passé car la crise logistique liée au Covid n'a pas manqué de fragiliser les fondations d'une entreprise à la trésorerie limitée et son patron Chris Aronson a laissé entendre que Legends Academy, leur dernière campagne financée l'année dernière, marquerait la fin de leur aventure. C'est pour moi un crève-cœur, même si cette fin était devenue prévisible. Depuis les affres de l'année 2020, la communication de l'éditeur s'était réduite à peau de chagrin et je suis toujours en attente de pièces de remplacement pour deux de leurs jeux récents. Dans un monde où tout est devenu cher, incertain, risqué, il sera malheureusement de plus en plus difficile pour des passionnés comme Chris et ses camarades de faire vivre et subsister de petites maisons d'édition. Aronson n'a jamais caché qu'il cumulait cette passion avec une activité professionnelle plus classique, mais aujourd'hui le manque de moyens, l'usure du temps et les exigences toujours plus grandes des backeurs font qu'il n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités dans de bonnes conditions. Malgré mon agacement face à ces silences, malgré ma crainte de ne jamais recevoir les composants manquants aux derniers jeux que j'ai reçus, je ne peux m'empêcher d'avoir le cœur brisé à la perspective de dire adieu à Eldorado, un d'éditeur qui m'aura littéralement transporté de campagne en campagne et pour qui je garderai toujours une farouche affection. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec notre sixième place, Deck of Wonders. C'était un petit projet, financé relativement confortablement dans un contexte morose, mais un projet qui avait éveillé la curiosité d'une partie de la communauté, tout particulièrement de certains amateurs de jeux vidéo. Deck of Wonders, premier jeu de l'éditeur Furia Games, propose une expérience solitaire, modulable et rejouable, dans un monde fantaisiste teinté d'humour. Le fait que je n'ai reçu ce jeu que récemment explique pourquoi il ne se trouve pas plus haut dans mon classement, faute d'avoir pu l'exploiter, mais après mes quelques parties test, il me paraissait impossible de ne pas lui rendre hommage en cette fin d'année. Dans Deck of Wonders, vous incarnez un aventurier fuyant Fate, la déesse du destin, après lui avoir volé les cartes qui lui permettent de façonner les événements. Au fil de combats, légèrement scénarisés mais ne constituant pas à proprement parler une campagne, vous devrez battre les héros se mettant sur votre chemin afin de trouver le sorcier qui vous libérera de l'emprise de la déesse en furie. Le twist de Deck of Wonders, qui avait participé à l'engouement des backers, est que vous, comme votre adversaire du jour contrôlé par le jeu, piocherez dans le même paquet, le hasard du destin étant un fardeau que tout le monde doit supporter. Chaque carte du deck est donc divisée en deux, une partie qui représente ce qu'elle vous permettra de faire si elle se trouve dans votre main, une autre à l'envers, ce que l'IA en fera si elle est tirée pendant son tour. Le fait que le jeu vous permette, avant chaque confrontation, de personnaliser la pioche, rend ce concept de double face excessivement intéressant. Il vous faudra alors de chaque partie, ajouter au deck imposé par votre adversaire à la fois les cartes dont vous avez besoin, mais également face auxquelles vous êtes prêt à vous retrouver confronté. Ce système participe à la fois à une très grande revoiabilité, aucun combat n'étant jamais le même, mais donne aussi une grande profondeur à un petit jeu en termes de taille et d'encombrement sur table. Là où le pari est réussi, c'est que pour faire fonctionner sa mécanique, l'auteur Dennis Furia a choisi de limiter les règles au maximum. Dans Deck of Wonders, pas de mana, les cartes sont gratuites ou payées en défaussant depuis votre main. Pas de suite de conditions à étudier pour déterminer les attaques de vos adversaires, un système de priorité simple lui permet de désigner sa cible en un instant. En résulte des parties très fluides, durant lesquelles votre réflexion est consacrée à ce que vous allez jouer et pas à ce que doit faire votre adversaire automatisé. Car c'est souvent cela qui me fait dire que je n'apprécie pas les jeux solo. J'ai beaucoup de mal à diviser mon attention en deux, à devoir penser pour moi puis pour mon adversaire, cela m'enlève une grande partie du plaisir de jouer comme de l'immersion. Le problème est donc ici réglé et l'on ne peut que donner raison à ceux qui, pendant la campagne Kickstarter, tendait à comparer Deck of Wonders à un Hearthstone ou un Slay the Spire, le jeu vidéo, sur table. Le titre se part en outre d'un soupçon de legacy, avec des bonus à coller sur vos cartes en cas de victoire et des packs de défis additionnels à débloquer en réalisant une série de succès pendant vos parties. La richesse du contenu et la simplicité élégante des mécaniques fait que l'on reviendra à Deck of Wonders régulièrement et avec plaisir, malgré un mode co-op un peu forcé qui pour moi n'a d'intérêt que pour faire vendre. Proche dans ces concepts du français Elone Edition, Fourier Games est un éditeur sur lequel je vous conseille de garder un œil, en espérant dans les mois à venir un reprint avec extension. En numéro 5, un jeu dont vous avez maintes fois entendu parler sur cette chaîne, Veilfait. Ces deux dernières années dans le monde du financement participatif m'auront permis de réaliser que les jeux modernes sont souvent bien plus qu'un assemblage de mécaniques astucieuses, ils sont une expérience sociale. Grâce à mon activité sur cette chaîne, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir autour de moi un groupe de joueurs hétéroclite, avec lequel je suis passé du simple fait de jouer à des jeux à celui de vivre de véritables expériences. Et si vous êtes comme moi, que la destination vous importe moins que le chemin parcouru, que la victoire n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres dans une soirée jeu, vous ne pouvez être indifférent à l'une des tendances qui s'est nettement dégagée ces 24 derniers mois, les jeux de bluff, les jeux à identité cachée, bref les jeux où votre attitude et votre discours en tant que joueur ont autant d'importance que la valeur des cartes que vous avez en main. Au fil de mes reviews, certains noms sont revenus régulièrement, quand j'évoquais le plaisir de jouer à des titres mêlant les qualités des jeux d'ambiance à la solidité de mécaniques expertes. Je pense à Mantis Falls ou encore à L'Insondable. Ils sont de ces jeux qui, s'ils demandent une capacité d'analyse, de la stratégie et de la réflexion, permettent également de s'invectiver à tout va, de charrier et de pointer du doigt dans un mélange délicieusement cathartique. Dans cette catégorie, Veld Fate reste le titre dominant de ma ludothèque, parce qu'il est excessivement simple à comprendre, mais que ses possibilités sont infinies. Le concept est élémentaire, il y a douze demi-dieux sur le plateau, et chaque joueur à son tour peut activer ceux de son choix pour leur faire gagner ou perdre des points. Or pour l'emporter, vous devrez faire en sorte que le demi-dieu qui vous a été attribué en secret finisse vainqueur, sans que vos adversaires ne devinent qui il est, sans quoi ils se débrouilleront à leur tour pour lui faire perdre son avantage. J'avais peur, en ayant testé le titre uniquement sur Tabletop Simulator avec des joueurs experts, que Veld Fate rebute les plus novices de mes camarades de jeu. Or il n'en fut rien, et sa réception a prouvé à quel point il est universel. Grâce à plusieurs mécaniques de bluff imbriquées, et une forte contrainte quant à la gestion de sa main de carte, le jeu reste définitivement grand public, et même les joueurs les plus experts pourront se faire berner par le regard candide d'un débutant qui, l'air de rien, aura réussi à le duper sur le demi-dieu qu'il contrôle réellement. Mêlant avec talent l'interaction, quelques mécaniques de placement d'ouvriers, et une subtile touche de hasard, Veld Fate promet des parties variées et toujours riches en éclats de voix, tout en se dotant d'une solide présence sur table grâce à son matériel et à sa DA unique. Mon numéro 4 est une exception à ma règle puisque ce n'est pas un jeu socio-financé, il s'agit de 3000 truands. Souvenez-vous, j'avais acheté 3000 truands sur un critère assez fantaisiste, il reprend le principe de carte transparente que j'avais adoré dans Dead Reconning. Sans en savoir beaucoup plus, et en ayant lu des critiques plus ou moins bonnes sur divers forums, je n'étais pas particulièrement confiant au moment de sa première grande sortie. Et pourtant, depuis qu'il a fait son arrivée à ma table, le jeu de Nexpected Games est régulièrement demandé et resservi à mon groupe. Reposant sur un postulat rocambolesque ainsi que sur des mécaniques de bluff et de prise de risque, il ne plaira pourtant pas à tout le monde tant il est peu déterministe. Le concept est le suivant. Vous êtes un cow-boy, et vous devez piller les demeures d'un homme venu du futur afin de lui dérober ses mystérieux artefacts. Chaque joueur est doté d'une main de carte de poker qu'il utilisera pour effectuer diverses actions comme vérifier secrètement le contenu des coffres afin de savoir lequel voler. A partir de là, tout n'est plus que duplicité et coup bas. Si vous n'avez pas en main la carte de poker dont le numéro correspond à l'action que vous souhaitez entreprendre, vous pourrez en utiliser une autre, mais si un adversaire vous démasque, vous perdrez des points. De la même manière, un système de pions vous permet soit d'induire en erreur vos adversaires sur la rareté d'un coffre que vous venez de consulter, soit d'en augmenter la valeur à la fin de la partie. Si les intrications et les subtilités des règles seraient trop longues à expliquer pour ce palmarès, l'essentiel à retenir est que 3000 truands, à l'image de Veilfate mais dans un registre tout à fait différent, est le genre de jeu dans lequel les participants se jugent avec circonspection en permanence, le genre de jeu qui brise des amitiés, et dans lequel la victoire n'est jamais donnée d'avance. Certains ont pu être échaudés par le fait que le bluff et la capacité à mentir soient les mécaniques prépondérantes d'un jeu dans lequel, finalement, les cartes transparentes ne sont qu'un ajout cosmétique. Pour ma part, je retiens surtout qu'il est l'un des titres de cette année dont le thème se marie le mieux aux mécaniques, qu'il est aussi simple à sortir qu'à expliquer, et que si l'on peut regretter que le nombre de tours ne laisse que peu de temps pour créer des synergies avec les cartes, il permet de vivre des duels haut en couleur dans une fenêtre souvent inférieure à 60 minutes. La troisième place de mon classement est attribuée à Too Many Bones. Je vous l'avais promis lors de sa review, Too Many Bones fait bel et bien partie des jeux que je mets à l'honneur cette année grâce à sa version française. Le problème, c'est que je vous avais promis la même chose pour l'excellent Vindication, localisé lui aussi ces derniers mois par Lucky Duck Games. Dans un souci d'équité, afin de mettre dans cette vidéo un maximum d'éditeurs à l'honneur, j'ai dû trancher et n'en choisir qu'un, ce sera donc Too Many Bones. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard ! Comme par hasard, parce que les canards français tissent en ce moment même sur les réseaux la localisation d'une partie de ces extensions, après la core box déjà traduite par leurs soins, et que ce jeu a encore tellement de potentiel, de choses à offrir, qu'il me paraît être le bon moment de vous y intéresser. Too Many Bones, c'est une création Cheap Theory Games. Entendez donc, un jeu au matériel luxueux et au livret de règles particulièrement velu. Tout ceci est au service d'un jeu solo ou coopératif au contenu pléthorique dans sa version originale. Dans Too Many Bones, vous incarnez des Gearlocks, petites créatures fantaisistes aux talents variés, partant en expédition loin de leur village afin de lutter contre divers maux et autres vilains ravageant la région. Il s'agit essentiellement de draft 2D et de combat stratégique dans un style assez unique et propre à l'éditeur américain. Votre aventure va se dérouler en une série de phases de jeu durant lesquelles vous devrez à la fois vous préparer, vous renforcer en vue du combat final, mais dans le même temps faire en sorte de vous économiser afin d'avoir assez de force pour cette ultime épreuve. Chaque joueur sera doté d'un tapis de jeu dont la majeure partie constitue son arbre de compétences. Les différents Gearlocks ont chacun un domaine de prédilection et un style de jeu bien particulier, du classique tank ou soigneur aux archétypes plus originaux proposés dans les extensions. Sur ce tapis viendront des dés, qui la plupart du temps ne seront pas jetés mais serviront à symboliser vos compétences actives ainsi que les divers statuts qui vous seront attribués. Un jour dans Too Many Bones commencera par la lecture d'une petite carte aventure, vous proposant souvent un défi ou un choix et étant parfois propre au boss que vous aurez choisi d'affronter. Après avoir résolu le dilemme proposé, souvent en termes de ressources ou d'énergie dépensée par rapport aux bénéfices potentiels, après avoir géré votre inventaire et peut-être tenté d'ouvrir des coffres glanés en chemin, viendra une phase de combat. Cet aspect, comme dans Kingfire Chronicles dont je vous parlais il y a deux semaines et qui peut s'apparenter à une version allégée de ce jeu, constitue l'essentiel du gameplay. Si vous possédez déjà un titre de l'éditeur, comme Cloud Spire, les combats de Too Many Bones vous paraîtront familiers. Vos adversaires sont représentés par des jetons de poker, chacun indiquant ses forces et faiblesses, ainsi que la cible qu'il attaquera en priorité. Particulièrement Rotor, ces combats se joueront au tour par tour, donnant la part belle au positionnement, à la synergie entre les joueurs, mais obligeant surtout, c'est le sel de ce titre, à faire des fois constants entre les capacités à dépenser, les objets à sacrifier pour en terminer sans trop de dommages, et la nécessité de garder le gros de votre artillerie pour un combat de boss qui promet toujours d'être éprouvant. S'il est difficile, relativement punitif, Too Many Bones est aussi revoible qu'il est one shot. Son soupçon de narration ne s'inclut pas dans le cadre d'une campagne, mais plus souvent sous la forme de cartes tirées au hasard, vous permettant à chaque partie de vous raconter votre propre aventure. Certes, et c'est ce qui est généralement reproché à Cheap Theory Games, le livret de règles est massif, et la liste de mots-clés peut paraître interminable. En aucun cas casual, le titre vous demandera quelques parties afin d'acquérir les réflexes et l'aisance nécessaires au déroulement de vos aventures, et requiert donc un certain investissement en temps, sur la durée, pour valoir son achat. Mais à qui veut en faire son cheval de bataille, son jeu refuge auquel il reviendra inlassablement au fil des mois et des années, pour qui cherche un nouveau Mage Knight ou une variante d'Euthia pour ses parties solo ou ses sessions nocturnes avec un groupe averti, Too Many Bones se déborde de ressources et de bonnes idées qui le rendent, son succès Outre-Atlantique l'a prouvé, incontournable. Au-delà de la richesse des défis, de la rejouabilité immense du jeu, l'attrait pour moi et pour beaucoup de fans réside dans le fait que les héros que vous incarnez permettent une myriade de stratégies et proposent une grande variété de gameplay. Il ne s'agit pas uniquement de devenir plus fort avec le temps, il s'agit de choisir son style de jeu, de s'adapter aux aléas comme au besoin de vos alliés, et chacune de vos parties, même contre un boss similaire et en incarnant les mêmes gear locks à chaque fois aura une saveur différente. Cette revoiabilité, ce sell, qui à l'image des autres créations Chip Theory Games se mérite, fait que les titres de l'américain sortent de l'ordinaire et font office de référence dans les sphères plus expérimentées de la communauté. Bien sûr, la tentation du collectionneur pourrait vous pousser à acheter tout ce qui existe, alors que vous n'aurez probablement pas le temps de tout exploiter à son plein potentiel, mais ce plaisir coupable vous garantit à coup sûr d'innombrables heures de baston, de réflexion et de franches rigolades entre amis. Ma médaille d'argent ne surprendra pas grand monde cette année tant j'ai pu en parler sur ma chaîne, il s'agit d'Aindless Winter. Souvenez-vous, c'était à la fin de l'année 2020, un jeune YouTuber un peu bavard vous proposait plusieurs vidéos expliquant le concept d'une des campagnes les plus discutées du moment, le premier titre de l'américain Fantasia Games, Aindless Winter. Vous l'avez compris, ce YouTuber, c'était moi, et au-delà de la visibilité que le titre a apporté à ma chaîne, le projet de Stanislav Kordonski n'a jamais cessé de me fasciner depuis. J'y jouais autant que j'en ai eu l'occasion sur Tabletop Simulator, seul à deux ou plus. J'ai aimé ou critiqué les diverses itérations des règles proposées au fil du développement, m'attirant même les foudres de l'éditeur quand je me suis interrogé en mars 2021 sur la pertinence de partir dans toutes les directions tant de temps après que le jeu ait été financé. Et pourtant, le résultat est là. Deux ans après son financement, alors que le jeu a été livré, il a conquis mon groupe de voueurs, et à peine rangé, je pense déjà à la prochaine fois que je vais pouvoir le ressortir. Mélange audacieux de deckbuilding, de majorité et de poste d'ouvriers, de bluff, de contrôle de territoire et de cette collection, je m'arrête là, vous avez compris l'idée, le Roommid Range du prestigieux auteur américain vous propose d'oeuvrer à l'établissement et à l'évolution d'une tribu d'hommes préhistoriques au fil de quatre grands cycles, représentés par quatre tours de jeu. Bien évidemment, vu le nombre de mécaniques en place et l'encombrement sur la table, vous aurez deviné que le titre est ce que l'on appelle communément une salade de points, permettant de marquer d'une grande variété de manières, à la fois pendant, mais aussi et surtout en fin de partie. Cette richesse qui pouvait passer à l'origine pour un empilement désordonné aura longtemps pu faire peur à un grand nombre de joueurs craignant un jeu lourd, complexe à maîtriser ou à expliquer. Or, il suffira d'une partie pour s'en rendre compte, si les possibilités sont diverses et si les scores élevés demandent de bien comprendre les tenants et les aboutissants d'un jeu dans lequel les divers plateaux interagissent entre eux, le système d'icônes ingénieux d'Endless Winter, ainsi que le découpage du gameplay en quatre grands axes de progression, Laurent Tézé a assimilé. Je l'ai déjà dit à son sujet, la licence préhistorique partage avec résurgence, le dernier projet livré de Kordonsky, une caractéristique majeure. S'il existe un grand nombre de choses à faire, le point clé d'une partie est de choisir l'une des grandes stratégies possibles et de s'y tenir, en tentant en chemin de compliquer la tâche de ses adversaires. Cette richesse des moyens pour parvenir à ses fins fait qu'il est souvent difficile d'optimiser parfaitement son scoring, partager que l'on est entre dédier toutes ses ressources à un aspect du jeu et saisir des opportunités en chemin. Cette relative frustration, je vous le disais le mois dernier, est ce qui donne encore et encore envie de remettre le jeu sur la table. Ce n'est qu'en toute fin de partie que votre paquet de cartes commencera à être assez optimisé pour produire des résultats. Ce n'est souvent que trop tard que vous réaliserez que vous auriez pu, au tout début du jeu, profiter d'une condition de victoire intéressante grâce à une pierre sacrée. Il n'est pas une partie qui se finira sans que vous vous disiez « la prochaine fois je ferai », il n'est pas un tour de jeu où vous n'apprendrez pas une nouvelle façon d'enrichir vos actions. En outre, cette envie de marquer des points au meilleur endroit au meilleur moment se coupe à la nécessité de toujours garder des ressources et des cartes afin de tirer le meilleur parti des phases d'éclipse, sorte de transition entre les tours qui récompense les joueurs les plus audacieux, mais surtout ceux qui auront le mieux géré leurs mains et sauront investir un peu de ce surplus. Il serait trop long de citer tous les points qui font d'Ainless Winter un grand jeu, à la fois exigeant et tout public. Bien sûr, l'expérience sera différente selon que vous vouliez seul à deux ou à trois joueurs et plus. Dans la première des configurations, le ou les participants resteront souvent dans leur couloir, le titre offrant bien assez d'opportunités pour que chacun déroule son plan sans trop gêner l'autre. Mais dans les cas où un axe, une voix sera disputée par deux joueurs, comme dans les cas où vous vouliez à trois et plus, le titre gagne encore en épaisseur avec une nécessité d'adaptation de tous les instants et l'impossibilité d'exécuter sans aléas le plan que l'on s'est fixé au départ. On passe alors d'un gameplay très heureux et déterministe, fait d'opportunités et d'optimisation, à un redoutable exercice de diplomatie et d'anticipation qui ravira les plus machiavéliques des stratèges. J'ai tout entendu sur Endless Winter, de ceux allergiques aux illustrations du français The Mico à ceux effarouchés par un gameplay trop horizontal et pas assez contraignant dans son scoring. Il est évident qu'aucun jeu n'est universel et que mon opinion sur cette licence ne s'appliquera pas forcément à vos goûts ni à votre groupe. Mais malgré sa longueur d'installation, la place indécente qu'il prendra sur votre table et la lourdeur d'intégration de certains de ses modules pourtant bien pensés, Endless Winter est définitivement l'un des jeux les plus aboutis et les plus soignés que l'industrie du sociofinancement nous est offert ces dernières années dans son registre euro hybride. Pour la première place, je fais une nouvelle entorse à la règle puisqu'il s'agit d'un projet livré il y a deux ans. C'est pourtant bien mon jeu de l'année. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Vampire la mascarade Héritage. Soutenu par plus de 5000 contributeurs en l'insouciante et candidannée 2019, Vampire la mascarade Héritage est définitivement le projet le plus ambitieux qu'avaient pu proposer les allemands de Nice Game Publishing. Proposé en français chez Don't Padding Games dès sa campagne, le titre prenait le risque de plonger ses joueurs dans la licence surexploitée de la mascarade en prenant le contrôle d'un des illustres clans qui compose son univers. J'avais des réceptions proposer une vidéorègle de ce jeu de draft de cartes et le moins que l'on puisse dire c'est que ces concepts de base ne sont pas excessivement originaux. A chaque tour, les joueurs, incarnant des chefs de clans, choisiront un personnage parmi une rivière de cartes et l'ajouteront à l'une de leurs coteries, groupe de vampires composé d'un chef et d'éventuels enfants. Chaque enfant pouvant lui-même être chef, le sire de sa propre coterie, vous serez amené à créer au fil des tours une sorte d'arbre généalogique, chacune de ces coteries ayant la possibilité de déclencher des pouvoirs grâce à des cartes propres aux clans que vous aurez choisis. L'essentiel du scoring se fera par le biais de trois plateaux, chacun représentant à sa manière l'influence de votre clan sur le monde. A chaque fois que vous ajouterez une carte de la rivière à l'une de vos coteries, vous déclencherez trois symboles de couleurs, impactant d'une certaine manière chacun de ces trois plateaux. Ainsi vous devrez, pour gagner, à la fois choisir les vampires qui vous permettront de remporter les missions tirées au début du jeu, avoir le plus de guerriers par exemple, mais aussi ceux qui feront évoluer chacun des plateaux dans le bon sens, ou à minima ceux qui seront de la couleur qu'il emportera au moment du décompte. D'ici je vous entends déjà vous plaindre que mon jeu de l'année est en fait une espèce de 7 familles avec des vampires dedans. Patience. Il m'aura fallu plusieurs mois avant de trouver le temps de planifier la campagne de Vampire Héritage, campagne qui se déroule sur 21 parties et qui demande donc une régularité assez drastique. Commencé le 23 janvier 2022, mon aventure en duo dans l'univers de la mascarade s'est terminé ce 25 décembre et sur la durée c'est l'une des expériences ludiques les plus fascinantes que j'ai pu vivre. Dans son mode narratif, Héritage vous propose de revivre 600 ans d'histoire, du début du XIVe siècle à la fin du XXe, cherchant sur la durée à asseoir votre domination sur le monde ainsi que sur vos congénères. Le jeu se retrouve découpé en trois grands axes. Durant chaque partie, les cinq missions proposées permettront à ceux qui les remportent de gagner des traits, inscrits sur une fiche de personnages aux forts accents rôlistes. Ces missions, revisitant de grands événements historiques à la lumière de l'influence Vampire, se distinguent des points rapportés par les plateaux de jeu qui, eux, déterminent le vainqueur. Toutes les trois parties, soit à la fin d'une ère, le joueur ayant obtenu le plus de victoire se voit offrir un choix décisif pour l'avenir des Vampire, qui concrètement déterminera la valeur des traits et compétences que vous aurez obtenu en jouant. A la fin de la campagne, après 21 parties, ce n'est pas celui qui aura gagné le plus souvent qui sera désigné vainqueur, mais celui qui aura sur sa fiche de personnages les traits valant le plus de points. En résumé, pendant chacun des chapitres, vous lutterez à la fois pour les missions, vous permettant d'obtenir des traits, mais également pour remporter les parties, seul moyen de faire en sorte que ces traits valent des points à la fin de la campagne. Ce principe seul rend déjà le jeu bien plus unique et intéressant, tant ces deux objectifs s'opposent souvent, et tant il sera pratiquement impossible d'obtenir de nouvelles recrues qui à la fois vous permettront de dominer les théâtres d'opérations et qui correspondent également aux objectifs de mission. Le jeu est un legacy destructeur, c'est-à-dire que vous allez définitivement altérer vos cartes au moyen de stickers entre vos parties. Certains candidats que vous estimerez dignes seront transformés en ansilas, dotés de pouvoirs uniques que vous pourrez choisir en fonction des traits de votre fiche de personnages. Les decks de chaque clan, vous pouvez en changer à chaque partie, seront également enrichis de nouvelles cartes au fil des victoires et des défaites, rendant en général le camp des perdants plus puissant et encourageant l'envie d'en changer à chaque chapitre. Enfin, le délicat équilibrage sur une campagne aussi longue se fait à l'aide d'obligations, malus distribué en fin de jeu au gagnant du jour. Tous les vampires d'une partie étant remélangés dans la pioche lors de la suivante, il existe une véritable sensation de planification et de vision à long terme dans la manière et le choix que vous ferez de transformer ou de doter telle ou telle carte de nouveaux pouvoirs. Cette colossale richesse dans la continuité se double d'une narration et d'une immersion au service de mécanique qui change au fil de votre progression. Alors que, pendant le premier chapitre, vous jouerez sur les trois plateaux de base, ceux de la version one-shot, constituant principalement des combats de majorité, la zone de jeu va évoluer et changer à chaque nouvelle ère. Les brutales guerres de territoire du XIVe siècle laisseront place à la Grande Inquisition. Il ne sera plus question d'aller chercher des vampires d'une même couleur pour gagner des points, mais au contraire de se faire le plus discret possible afin d'éviter d'être envoyé au bûcher. Alors que les premiers chapitres vous demanderont d'équilibrer les sensibilités politiques au sein de votre lignée, plus tard, la scission d'un mouvement de jeunes vampires changera complètement la donne, vous demandant de regrouper un maximum de créatures de la même classe sociale dans vos coteries. Ce principe de plateau mouvant changeant au fil de l'histoire réel et fictif compté par le jeu permet de préserver la fraîcheur et le défi d'une campagne dont la longueur n'est pas négligeable. Les derniers plateaux du jeu, particulièrement exigeants en termes de stratégie et d'optimisation car privilégiant le contrôle du territoire au simple majorité, sont le point d'orgue d'un gameplay qui aura accompagné les joueurs au fil des mois alors qu'ils maîtrisent ses mécaniques et disposent de vampires toujours plus puissants. L'impression d'influencer le cours de l'histoire, de vivre une véritable épopée alors que les règles du jeu et les conditions de victoire ne cessent d'évoluer au gré des décisions des joueurs, l'aspect politique et diplomatique d'un titre dans lequel chaque clan dispose de ses points forts, de ses atouts et de ses faiblesses font réellement de ce jeu une pièce unique dans ma collection. Certes, les règles sont parfois incomplètes et le jeu semble avoir été trop peu vérifié avant impression, j'en veux pour preuve les quelques jetons parfaitement inutiles inclus dans la boîte. On sent là le manque d'expérience d'un éditeur dépassé par l'ambition de son jeu. On pourra aussi, pour être complètement honnête, noter qu'une campagne à deux joueurs sera sensiblement moins intéressante, d'autant plus quand certains clans comme l'Ile-la-Sombra sont particulièrement designés dans l'optique de partie A4. Mais en incluant les parties one-shot, aucun jeu de ma ludothèque n'est sorti autant que ce vampire héritage, aucune sensation n'a égalé celle de transformer Marie Curie ou Léonard de Vinci en vampire afin de les faire accomplir mes dessins. S'il n'est à la base qu'un jeu de draft et d'optimisation, de fois contraint et d'opportunité, sa narration, son contexte historique, son legacy intelligent et sa richesse dans les mécaniques évoquées au fil des parties en fond, je le répète et ce sera ma conclusion, un jeu legacy unique, brillant et inoubliable. C'est la fin de ce classement 2022 qui je l'espère vous aura inspiré. S'il n'est pas trop tard, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada